Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle présentation d'achat qu'on a fait chez un super vendeur. On va vous faire la pub tout de suite après. Tout d'abord, on voulait vous remercier parce qu'on a passé les 350 abonnés sur la chaîne YouTube. Très plaisir, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux. On présente des miniatures, on explique aussi l'histoire des marques, un peu de tout, principalement Hot Wheels, mais on peut aussi présenter d'autres marques comme on va le faire dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin. Il y aura une petite surprise américaine d'une autre marque. Ça va vraiment être sympa. A tout de suite. A tout de suite. Le blister Hot Wheels. C'est une petite Mustang. Une Mustang rétrécie. Comme on dit chez nous TwinEED. Elle a été refaite aujourd'hui. Un modèle très sympa. Malheureusement pas de tempo à l'arrière, mais ce n'est pas très dérangeant pour ce type de blister. C'est une caricature. Ouais, c'est ça. Un très beau moteur, je trouve. Ça va vraiment très bien avec le véhicule. C'est rigolo. Ça, c'est une First Edition. Donc la première couleur et le premier moule, c'était en 2003. Donc elle est ressortie également en d'autres coloris ultérieurement. On peut voir que c'est un grand blister. Un blister américain. Donc voilà. Donc on peut voir qu'il y avait d'autres modèles. Une très belle série. Ouais, vraiment très sympa. J'adore. Un beau bleu. En plus, on peut voir des petits sponsors et tout ça. Avec l'écuisson Ford. Vraiment sympa. On peut voir la bande du véhicule également. Donc un blister qui est de 2003. Donc on peut voir que ça a vraiment évolué avec les petites écuissons pour les 35 ans de Hot Wheels. Comme on peut voir, le blister est vraiment en très bon état. On essaie vraiment de trouver des belles choses en bon état en plus. On va de 5 ans en arrière par le très sympa Radio Flyer. C'est un véhicule qui est normalement utilisé pour... C'est un peu comme une boîte. Sauf qu'en fait, on le tire. C'est vraiment très sympa. Donc là, on peut voir qu'ils ont rajouté un moteur. C'est la façon d'un dragster avec un volant également. Un peu avec un gros terminal room bien sûr à l'arrière. C'est vraiment très sympa. Donc le châssis est en métal. Et le moteur est en plastique. Malheureusement, mais voilà, il est vraiment très sympa. Sinon, la boîte est également en très bon état. C'est vraiment très plaisir. On peut voir que le blister est différent par rapport au modèle présenté précédemment. Moi personnellement, les deux, je n'aime pas trop au niveau du design. Moi, je préfère ce logo-là en tout cas avec le Mattel. Je trouve que c'était vraiment sympa. Moi aussi, je crois. Il était joli. Donc on peut voir que c'est un blister également américain. Les couleurs de la vraie Radio Flyer également. Parce qu'il est ressorti après en bleu. Voilà. C'est vraiment un blanc bleu après. Ouais. C'est vraiment un vrai véhicule qui existe pour de vrai. Donc c'est pas une vraie voiture, mais c'est un objet qui existe pour de vrai. Ouais. Qui est très populaire aux Etats-Unis. Avec un autre modèle modifié. C'est la célèbre Dodge Charger de 1970. C'est vraiment un modèle très sympa. C'est une des plus belles je trouve avec ce coloris-là. Ouais, je sais pas. En tout cas, elle est vraiment belle avec un chiffre et tout ça. C'est vraiment à la façon d'un modèle de course. Des beaux sponsors. En une très belle couleur en plus. Ouais, c'est vraiment sympa. On peut voir également que le moteur est vraiment extravagant. On peut dire ça. Donc également de 2003. Donc sorti la même année que le modèle précédent. On en aura d'autres aussi dans la vidéo. Donc restez bien. Ouais. Et puis comme on peut voir, il y a aussi un... comme un... comme un... un éclair. Ouais, oui. Sur l'aileron, c'est vraiment très sympa également. On peut voir que ce véhicule déjà a un assez grand... assez large aileron à l'arrière réellement. Mais là, on peut voir que vraiment il a été vraiment extrêmement modifié. Également un blister US. Dans la même ligne que les modèles précédents. Avec un bon état également. Voilà. Vraiment très sympathique ce modèle. 2007. Eh oui. Donc on va vous le présenter également. Voilà. Donc c'est vraiment un modèle également très joli. Donc c'est le bas-ci en bleu avec du flaming jaune. Avec un... le sigle Dodge écrit en grand. Donc des grosses lettres. Alors moi personnellement, une couleur choisir celle-là. Après... Elle est plus... c'est vrai qu'elle est aussi... aussi réussie je trouve. Mais au niveau des flaming, j'aime pas trop au niveau des flaming. Après... elle est quand même sympa. Donc ça c'est du code CARE. Donc ça veut dire qu'en fait, si on a bien compris, on devait activer un code sur internet. Un code sur internet pour avoir un véhicule... secré apparemment. Voilà. Donc si vous avez d'autres infos, n'hésitez pas à le lire dans les commentaires. Alors comme elle a pas... bah si elle est d'autres poux, mais enfin... Non, elle a pas grand-chose. Pas grand-chose. On est content d'avoir trouvé les deux coloris. Bah il y en existe d'autres. Mais ça va vraiment plaisir de trouver ces deux coloris-là. Qui sont assez anciens maintenant. Un grand blister également. Ça va vraiment très plaisir de trouver. Donc on peut voir l'arrière du blister qui est vraiment différent aussi. Ouais. Donc celle-ci est de 2007. Vraiment sympathique. Par un très joli moule également. Par une autre caricature également. Voilà donc c'est la Pontiac GTO de 69. Vraiment superbe. Un très bon coloris. Donc on l'avait en loose. En pas très bel état. Mais on est content. Elle était... ça va. Pour son âge, on veut dire qu'elle était... assez bien. Préservée. Mais là... Elle est encore mieux bien sûr en blister. Donc blister US. Plus grand que la normale européenne. Alors vous avez sûrement remarqué. Mais ces blister-là, on est vraiment content. On les a vraiment en bon état. Enfin c'est vraiment plaisir parce que... C'est quand même drôle que pour les blisters aussi grands... C'est assez dur de conserver. Donc on va vous parler de la boutique juste après ça. Pour vous dire un peu où on a trouvé ça. Ça peut être sympa pour vous également. Donc des roues plus grandes à l'arrière qu'à l'avant. Mais comme on peut le voir, c'est la collection métal, comme on peut le voir. Voilà. Parce qu'elles étaient toutes en métal, on va dire. Ouais, en châssis, oui, également. Donc c'est vraiment un modèle sympa également. J'adore. Qui complète cette série-là. Vous voyez, c'est également un modèle First Edition de 2003. Comme on peut le voir. C'est vraiment très plaisir de la trouver. Avec une très jolie caricature. Et oui, bah cette voici, c'est un pick-up. C'est le fameux Ford F-150. Donc là, c'est vraiment l'ancien modèle. Et on ne peut pas trop le reconnaître également parce qu'il est modifié, vu que c'est une caricature. Donc pas de tempo à l'arrière. Tempo sur les côtés. Il y avait des décors avec marqué F-150. On a un peu des briques. Ouais, c'est vrai. Une grosse jante à l'arrière. Également le gros moteur, parce qu'il faut qu'il y ait de la puissance, bien sûr. Pas de tempo à l'avant, malheureusement. Donc ça, c'est un modèle de la même série que les modèles précédents. Donc First Edition également. Voilà, donc c'est le 38 sur 42. C'est vraiment très plaisir, vraiment super. Un blister US également. Donc le blister est vraiment dans un superbe état de conservation. C'est vraiment plaisir de retrouver des choses comme ça. Donc celui-ci, c'est le 223. Voilà, vraiment très sympathique. Normal, on va dire, parce qu'après on va passer à des choses vraiment extraordinaires, on peut dire. Vraiment du très lourd. Donc cette fois-ci, c'est le Ford 32 Viki. Un super beau véhicule. Une petite particularité. Elle a les redlines. Voilà, donc... Vraiment très sympa. Donc alors, cette série-là était composée d'uniquement de modèles ayant des redlines. Donc c'était vraiment très sympa. Donc il y en avait quatre. C'est une série qui est sortie que cette année-là, je crois, ou peut-être après. Est-ce qu'on peut voir les modèles qui composaient cette série ? Alors, vous pouvez voir, il y avait... The Demon, la Ford Viki de 32, c'est la note, le Side-Kick et la cheville nomade. Vraiment des modèles très sympa également. Vraiment en super bêta également. C'est une machine que Christophe nous a envoyée très gentiment avec le colis. Oui. Merci à toi. C'est une Buick Scale Arc de 1954. Donc vraiment un blister spécifique, c'est une boîte en plastique comme les 1.43 souvent. Donc c'est des MD machines, une marque américaine, uniquement distribuée aux Etats-Unis. Oui. Et comme on peut le voir, c'est vraiment des modèles super bien faits. Voilà, donc vous pouvez voir qu'en fait, on peut la démonter en 40 pièces différentes. 44 pièces, vraiment sympa. On va vous déballer ça tout de suite. Quick, donc voilà, nous avons l'emballage qui est en carton sur la droite et la fameuse boîte en cristal qui est vraiment superbe. Voilà, donc on va vous montrer ça de plus près. Donc c'est vraiment très beau modèle. Donc de plus près, la miniature Tadon, ceci, c'est vraiment super bien fait. Donc ça, c'est un modèle qu'on n'avait pas du tout, même pas en de suite ni rien. C'est même pas si ça n'existe, je ne pense pas. C'est vraiment super bien fait. L'ouvrant, les feux très bien réalisés, bien sûr. C'est vraiment une marque de haut de gamme, on va dire. Donc tout est fait pour qu'on voit également les détails sur la boîte. On peut voir que l'ouvrant est déjà ouvert, la porte est déjà ouverte également à droite. Tout est fait pour montrer comme quoi ça rend très bien le feu. Les roues sont également en gomme, le châssis est en métal. C'est vraiment des modèles très très bien réussi. À l'arrière, on peut voir également les feux sont également très très bien réalisés. Très bien encrojus, c'est vraiment très plaisir. La calandre également, le pare-chocs, on va dire. C'est vraiment plaisir. C'est un joli cabriolet des années 50, qu'on n'avait pas. C'est vraiment plaisir. Donc là, on découvre, c'est notre premier modèle M2 Machine. Donc si ça vous plaît, on pourra en présenter de temps en temps avec nos prochaines vidéos. Ça pourrait vraiment être sympa également. Et si ça vous plaît cette marque-là, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Voilà, donc ça fait plaisir également de présenter autre chose que du Hot Wheels. Mais tout en restant également dans des Américaines, on peut voir également d'autres gammes. Et si vous voulez essayer des modèles qu'on pourrait éventuellement acheter dans cette gamme-là, n'hésitez pas à nous le dire également dans les commentaires. Normalement, il y aura du lourd qui devrait arriver dans les prochaines vidéos. Également, juste quelque chose, si vous avez des modèles de machines que vous avez, vous pouvez nous envoyer des photos. Voilà, pour les vidéos et les abonner, on pourra très bien présenter d'autres, DM2 par exemple, ce serait vraiment très sympa. Ça peut être très sympa. Petite révélation également, on présentera bientôt du Custom sur la chaîne. Voilà, donc on en dit pas plus, mais il y aura du Custom. Voilà. Donc vraiment, on revient à ce modèle-là. Vous pouvez voir que le moteur est très bien réalisé en différentes parties. C'est un grand plaisir. Vous le savez, sûrement, chez nous, on est passionné de VV, le groupe VV quoi, en général. Que ce soit le combi, cox et tout ça. Et oui. Alors, nous allons passer maintenant, pour nous, au Graal du Graal. Le fameux Team Transport, VV et Porsche. Voilà, donc on peut voir que c'est vraiment un modèle très très beau. Nous avions déjà présenté un modèle précédemment dans les premières vidéos, je crois, qu'on avait acheté en Allemagne. Donc là, on peut voir que c'est le deuxième. On avait présenté également le Team Transport Suprem dans la vidéo des abonnés. Donc là, on peut voir que le terrain est extrêmement bien réalisé. Ouais, vraiment. Donc ça, c'est la roue gomme. Roue gomme, châssis métal. Et des couleurs carrosserie. Je ne sais pas s'il est peint, il doit y avoir un vernis, mais presque zamac. La 356, elle est juste parfaite. C'est vraiment un plaisir qu'il rend superbe. Donc, comme on peut le voir, le modèle, la Porsche, c'est la Porsche 356A Outlao. Vraiment très sympa. Et le combi, c'est le T1 Transporter Pickup. Donc vraiment, c'est vraiment superbe. Donc ça, c'est le numéro 13 déjà sorti. Il y en a déjà un petit paquet qui sont sortis. On peut voir à l'arrière, il y a la Nissan Skyline Aerosift avec l'Aerolift. Il y a également le nôtre au milieu. Et on peut voir également la Nissan Skyline HT2000 GTX. Vraiment très sympa. Avec également le Sakura Sprinter qu'on vous avait présenté lors du premier modèle Team Transport. C'est quel que tu préférais de tous les Team Transport ? De tous les Team Transport ? Je ne sais pas encore. Parce qu'il y a les prochains qui vont arriver. Donc, il sera peut-être présenté sur la chaîne. Mais c'est vrai que celui-là au milieu est vraiment très sympa. Celui-là aussi. Et celui-ci également, j'aime bien. Ouais, c'est un peu tout sympa quand même. Après, c'est vraiment le Graal en miniature comme ça. Ça fait plaisir de recevoir des choses comme ça. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le pouf bleu, à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, sans oublier la petite cloche. C'est très important pour voir la nouvelle vidéo comme celle-ci. En tout cas, si vous préférez plus un modèle qu'un autre, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. On vous souhaite une bonne journée et à plus.